Ça peut continuer, mais ce n'est pas tous les... Soit, veuillez-nous dire carrément que le gouvernement a changé, on enlève tout simplement Samadoukou et puis on laisse tout le monde dans la place et vous en a mieux. Vous verrez tantôt d'autres ministres, parce qu'il n'y a même pas dans le niveau, il n'y a pas de cabinet dans le bureau. Ils ne partent pas, il y a des ministres qui ne partent pas dans le cabinet dans le bureau. Ils ne travaillent pas, ils ne se rendent pas dans le bureau. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on est déjà des missionnaires dans le bureau. Ils ne sont pas 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 dans le bureau. Parce qu'à quoi on a dans le cabinet, peut-être qu'il n'y a pas d'administrabilité dans le gouvernement Zoya ? Mais, tous les jours, il est encore ministre. Tous les jours, il est encore ministre. Et à la fin du mois, on le paye comme étant ministre. Mais vous trouvez ça dans la normalité ? Je dis que Touloukha, elle a été nommée, c'était au début du mois d'avril. Donc, ça fera au total à peu près trois semaines. Nous n'avons pas encore jusque-là un gouvernement. Dans un pays qui se dit démocrate, un état de droit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. La chaîne d'actualité, la chaîne qui joue, le format, chaque moment. Sur rien n'est le même pourtant. L'homme gère avec la tête, mais la femme gère ce sujet. A la mise à complication, l'église du Corot a... qui ne font que les autres n'est pas marrant. Je n'ai pas eu de la chaîne. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas eu de la chaîne. Bonjour, fidèles internautes, balandignons, surtout à Kine France Télévisions. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis en permanence. n'a pas eu de la chaîne. En même temps, il y a un employé, il y a un employeur. Allez-y, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre les méandres de la politique congolaise. Et ça, c'est-à-dire, peut-être que non, nous nous avons tous les temps de comprendre la situation politique actuelle, les enjeux politiques. La situation politique actuelle, il y a un détail. Mais, à travers cette chaîne, Kine France Télévisions, A travers votre humble serviteur, l'éco-junior Boabo, nous vous permettons de pouvoir mieux comprendre, pourquoi pas aussi de pouvoir donner un avis par rapport à la situation politique qui emboque en Abissau. Mais avant tout, permettez-moi de saluer mes amis, permettez-moi de saluer ceux qui m'encouragent, à travers ma remarque, ma critique, nous essayons un peu d'améliorer un travail de qualité, un travail de titan, de manière à ce que nous nous ayons surtout, surtout ACP-là, tout le monde a envie, il y a Roland, il y a une chaîne qui nous feront cette télévision et puis une déco-junior Boabo à travers cette chaîne. Je salue Massana Nga Moko Rodi Samalanda, le pétrolier détail, je salue également aussi, pourquoi pas, Christian Ilondo, je salue Maître Raphaël au CP, Je salue Massana Nga Moko, Maître Hervé Kalinga, je salue également aussi Massana Nga Olivier Befali, je salue Massana Nga I Philemon Moukenzi, je salue Erasme Poutou, Christian. Sans oublier, ingénieur Tulumba Serge, ingénieur civil Doudou Loumou. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu que vous compreniez, je voudrais en fait m'adresser aux politiciens à Moko Kanabiso. Vous savez, le Congo, c'est un pays d'urgence. Le Congo n'est pas un pays, oh, 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 Efanita Makamou, presque Nyo Soto. Je vous ai entendu d'autres dire, après avoir été consulté par la première ministre, que non, le Congo, ce n'est pas comme le Sénégal. Mais vous oubliez qu'au Congo, nous avons ce qu'on appelle le mimétisme constitutionnel, c'est-à-dire la constitution congolaise s'est référée même à la constitution sénégalaise. On ne prend que Oesia Malam, il faudrait quand même que nous fassions ce qu'on appelle le paradigme. Parce qu'on a Oesia Malam, vous comprenez, on ne peut copier que Oesia Malam. Au niveau du Sénégal, il y a eu l'élection. Après l'élection, directement, on a nommé le premier ministre. Je ne pensais pas que le président qui a nommé le premier ministre n'a pas pu consulter de manière procédurale Ndengé Zalara. Bah, tout haut et haut, c'est ce que le premier ministre a l'a nommé. Mais je me demande, le Congo, t'il est l'eau, t'il est l'eau, t'il est l'eau, qu'elle fait en fait Oesia Malam, il fait quoi au juste ? Et comme il faut, vous verrez, la première ministre, nouvellement nommée, à ce seul appelé consultation laïe, alors que le travail que la première ministre a fait, ça a été déjà fait par M. Augustin Kabouya. M. Augustin Kabouya, étant informateur, il a dégagé la majorité présidente, je dirais parlementaire, mais également il a proposé, en fait, une idée gouvernementale, Oesia, que le gouvernement a composé autant de ministres, voici la répartition, compte tenu à ma côté, à ma députée, n'a niveau le Parlement. Bon, la première ministre a été nouvellement, je dirais, nommée. Bon, elle a voulu aussi récommencer, si pas récommencer, mais, d'ailleurs, il y a mis les sources au Batou, de faire qu'Alouka, à sa proposition au gouvernement, trois postes par ministère, et puis a proposé à Ngo, le père président de la République, c'est à ces derniers, qu'elle revient, en fait, je dirais, le pouvoir de certainement nommer le membre du gouvernement. Mais, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, au côté où il y a l'ensemble national, il y a le vieux Mbosu, alors, il fait traîner inutilement, je dirais bien, la procédure, inutilement la procédure. Le Congo, c'est ce qui, réellement, vous, vous aimez le Congo, vous devez normalement faire des choses de manière urgente. Le pays, ils sont bloqués, vous ne voyez pas que le pays est bloqué. Le pays est bloqué. Comparativement avec la législature, il y a 2019, je me souviens, l'élection, il y a Mabunda, ils allaient qui organisait, je dirais, le 19 avril 2019, le bureau définitif, il y a l'élection, plutôt le bureau définitif, il y a Mabunda, ils allaient qui installés. La 2019, c'était quatre mois après la publication de, ou soit la prestation du serment, voire même, je dirais, pourquoi pas, la remise et reprise, il y a le président Tisséké, il y avait le président Kabila. Quatre mois après, nous avons eu le bureau définitif, l'ensemble national. Mais je me demande, aujourd'hui, aujourd'hui, la majorité est déjà connue. On y a un souci, 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 on y a un souci à le Parlement. Et ça, on y a un souci, on y a une formalité. Parlement, ça, composé, on soit dominé par la majorité parlementaire, membre, il y a un souci, on y a un souci, on y a un souci. Et que nous n'ayons pas, jusque-là, le bureau définitif. Le problème, il y a un demi, quatre mois. Le 100 juillet, le président de la République, c'est qu'il y a un souci, il y a un 7 jours, pour que 100 jours, ils allaient consommer. Alors, ça, l'analyse comparative avec le 100 jours, il y a 2019. C'est vrai, le 100 jours en 2019, il y a eu quand même un programme qui a été établi. Et il y a eu quand même un rôle, il y a un rôle qui a avancé. Mais, 100 jours, il y a eu, il y a eu mon côté. Je vous dis que, il y a eu mon côté. Nous assistons à des spectacles dilatoires, où ils ne permettent même pas d'un pays à avancer. Les institutions sont bloquées, le pays est bloqué. Mais, je me demande, est-ce que le politicien, est-ce que vous aurez un souci pour le peuple ? Vous devriez avoir les soucis du peuple. Je l'ai toujours dit, le mandat le plus difficile, il y a pour ça, la République, il y a son second mandat. Ça ne se rappelle pas le premier mandat. Le premier mandat, le président peut se justifier en disant que, écoutez, j'avais au sein de moi, alors je ne pouvais que certainement me soumettre. Il y a X, Y, Makambou, tout ça, tout ça, avec beaucoup de théories. Et nous nous sommes surtout en rondim, on le présente en rondim. Mais ce n'est pas le cas avec le deuxième mandat. Parce que le deuxième mandat, vous avez tout. C'est comme qu'il dirait, le joueur a saupé la défenseur, a saupé la gardien, a commis les bonss, a poteau, poteau en haut vide, et 0 mètres, pour ne pas dire même 1 cm. C'est question, t'es là, on fout la balle, on me peut, on me fout. Bah, il est quand même un affilé. Mais le joueur se permet, il y a le groupe dégagé, bah, il n'y a pas qu'il y en a passé. Vous trouvez ça normal ? En tout cas, avec ce mandat ici, vous n'aurez aucune excuse, il y a peuple. Vous n'aurez aucune excuse, il y a peuple. le temps c'est de l'argent comme on dit certainement la plupart des politiciens vous avez vécu dans des pays étrangers vous avez la diaspora demandez combien coûte un jour on vous dira il y a des autres par jour à gagner à 150 dollars il y a des autres par jour à gagner à 70 20, 50 dollars alors si on est ici au privé il y a des jours il y a des jours au privé mais je me demande depuis le mois de janvier fil et l'eau rien ne marche nous n'avons aucune institution établie nonobstant institution présence de la république tout ce qui reste on attend on attend des manoeuvres dilatoires qui ne profitent même pas les manoeuvres ne peuvent plus les pays sont bloqués nous perdons immédiatement le temps avec le gouvernement sortant et le gouvernement rentrant immédiatement le temps quand on a consulté je ne sais pas si c'est Béatrice ou quoi ou Pullman je ne sais pas moi quand on a réuni le président de la république préside le conseil des ministres ils ont réuni ils ont avec les ministres sortants avec un gouvernement sortant déjà un gouvernement même pas tant je me demande c'est vrai que les institutions continuent les idées qu'on sait ce que Mboko est développé c'est développé ça peut continuer mais c'est pas tous les ministres soit veuillez nous dire carrément que le gouvernement nous allons changer on enlève tout simplement Samadoukone et puis on laisse tout le monde dans la place et vous allez mieux vous verrez tantôt d'autres ministres ils ne partent pas il y a des ministres qui ne partent pas dans le cabinet ils ne travaillent pas ils ne se rendent pas dans le bureau pourquoi ? parce qu'ils savent qu'on est déjà démissionnaire parce qu'ils ont dit le lobby parce qu'ils ont dit le lobby parce qu'ils ont dit qu'ils aient des ministres mais tous les jours il est encore ministre tous les jours il est encore ministre et à la fin du mois on les paye comme étant ministre mais vous trouvez c'est la normalité Judith Toulouka elle a été nommée c'était au début du mois d'avril donc ça fera au total à peu près trois semaines nous n'avons pas encore jusqu'à là un gouvernement dans un pays qui se dit démocrate un état de droit ou un état parce que le pays c'est un état le Congo c'est un état avec tous les mots juridiques qu'on a confié à la République de la République de Congo trois semaines sans qu'il y ait un gouvernement donc nous travaillons avec un gouvernement gérant les affaires courantes alors que nous avons déjà une première ministre donc entre autres on a deux ministres un ministre entrant un ministre sortant quelle est la raison finale parce qu'on attend que le bureau ou soit le bureau définitif il y a l'Assemblée Nationale et elle a composé et puis siégé c'est ce que nous nous attendons alors que la majorité déjà absolue la majorité est déjà connue ça ne sert à quoi il y a une élection à niveau l'Assemblée Nationale parce que tu as mis déjà tu as mis déjà avec un nom 95% je dis bien pour cent il y a des députés nationaux qui vont faire partir la union sacrée et s'il y a un point de trait l'informateur a déjà dégagé la majorité parlementaire et s'il y a parce que si la majorité parlementaire n'était pas encore dégagée on n'aurait jamais eu une première ministre comme nous avions une première ministre c'est qu'en réalité la majorité parlementaire est déjà connue alors je me demande si et seulement si on voudrait bien être de procédurier on voudrait bien respecter la loi ou respecter le texte mais on aurait dû commencer par respecter les textes qui n'autorisent pas à quelqu'un qui démissionne qui inulatérément démissionne parce qu'on dit que si le premier ministre démissionne c'est tout le gouvernement qui tombe mais le gouvernement était déjà tombé on leur a donné la grâce qui n'est même pas au fait constitutionnel de pouvoir gérer les affaires courantes on aurait dû après avoir déjà dégagé la majorité parlementaire par le vieux kabouya directement que l'on ait un premier ministre ou une première ministre comme nous l'avons eu et puis le gouvernement ne peut sortir que si et seulement si nous avions le bureau définitif au niveau de l'ensemble national et puis Monsot il nous fait perdre le temps inutilement je dis bien inutilement inutilement on a été un FCC cash il était très difficile de dégager l'assemblée et la majorité parlementaire il était très difficile parce que on devait siéger on devait se mettre d'accord sur certains points on devait créer une majorité on devait faire ça ça convaincre d'autres députés pour pouvoir rejoindre le compte de la majorité parlementaire mais il nous fait deux mois et demi et directement le 20 le bureau définitif du ensemble national ou soit le 19 avril 2019 il est déjà dégagé et puis connu on a eu le bureau Mabunda en 2019 le 20 ou le 19 avril 2019 mais mais oh 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 je me démarre si l'eau est l'eau on m'a roté il est là il nuit peut-être on sait on va mettre un SMS pour mettre sa calendrier écoutez l'opposant de la république vous c'est vous c'est vous qui êtes rédévable devant le peuple le mandat le plus difficile et le plus compliqué c'est ce mandat ici parce que c'est votre dernier mandat vous n'aurez aucune excuse devant le peuple congolais vous risquerez même vous risquerez même de faire chouer votre dauphin vous risquerez même parce que nous nous sommes à la cp 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 comme dauphin à nous à diriger le peuple à diriger Mokka peut-être qu'ils allaient à la continuité vous comprenez un peu donc le Congo c'est un pays d'urgence nous faisons passer inutilement les temps je dis bien inutilement les temps alors ça ne sert absolument à rien et le peuple surtout n'en profite à rien avec le régime c'est nous présidentiel que le Congo a parce que le gouvernement c'est l'émanation comme on l'a toujours dit de l'assemblée nationale ou du parlement je l'ai toujours dit de l'assemblée nationale mais je me demande qu'est-ce qu'on attend on attend qui on attend quelle période on attend qu'elle signe pour que le gouvernement et les meilleurs on attend qu'elle signe pour que le membre ou le ministral le base à la prononcer parce que tout a été déjà fait et même la première ministre s'est plaint déjà parce qu'elle va faire perdre il est inutilement le temps elle l'est dit elle s'est plaint déjà mais dans les coulisses il y a il y a union sacrée il s'est dit des choses très graves en disant qu'on ne peut pas avoir un gouvernement si on n'a pas le bureau définitif parce qu'il faudrait quand même que il y a un bureau définitif il y a un niveau ensemble national pour tout à l'heure il y a une température et que ça et après on saura comment pouvoir certainement donner le nom si pas donner le nom ou soit avoir le gouvernement parce que le gouvernement c'est l'émanation de l'ensemble national tout ça pour ça tout ça pour rien tout ça pour ça tout ça pour rien on doit évoluer le pays est commis bloqué on doit évoluer on doit évoluer à quoi nous sert encore conseiller ma ministre parce qu'ils sont déjà partants c'est comme qui dirait c'est comme qui dirait moi je suis aboti déjà on doit être peut-être pour deux semaines ou pour une semaine mais on doit être pendant la période de la grossesse on doit être on doit être sous-ménie pendant que le bébé il en est de même avec le gouvernement on a déjà une première ministre une première ministre à qui on a déjà tout fait pour elle Kaboul a tout fait déjà il n'y a rien de nouveau mais elle a préféré encore réconsulter le réglement politique au sein de l'Union Sacrée c'est encore une idée c'est une manière de faire le parti politique le réglement politique pour que le réglement vous comprenez un peu mais qu'est-ce qu'on entend encore pour que nous ayons un gouvernement le président de la république moi je l'ai toujours dit s'il y a une chose que vous devez faire face que vous devez faire face durant votre carrière politique la première des choses c'est le temps vous ne tenez pas compte qu'il y a temps monsieur le président de la république vous ne tenez pas compte qu'il y a temps le temps c'est l'argent le temps c'est l'argent vous devez tenir compte il y a temps ne pensez pas que peut-être dans deux semaines non deux semaines les institutions sont bloquées mais jusqu'au jour d'aujourd'hui il n'y a rien qui marche deuxième est le conseil que vous devez faire face dans l'argent par rapport de pouvoir prendre des grandes décisions vous tolérez tout c'est ça vous faites le mal voilà pourquoi il y a un désordre au sein de l'Union Sacrée voilà pourquoi il y a un désordre au sein de l'Union Sacrée tout le monde veut revenir tout le monde a des ambitions donc je vais être le futur président de l'Assemblée Nationale moi je vais être le futur président tout le monde a des ambitions pourquoi parce qu'ils savent que l'autorité morale a un Union Sacrée à rater tout le monde ne peut prendre des décisions comme il veut et voilà je suis libre de m'opposer même à un candidat dont l'Union Sacrée a choisi parce que moi aussi j'ai un peu un bateau pour soutenir quelqu'un qui ne sait même pas prononcer comme étant président à l'Assemblée Nationale quelqu'un qui n'a même pas déposé sa candidature mais dans le monde il y a un cas d'autres députés je vais être le futur président à l'Assemblée Nationale c'est juste pourquoi parce que sur le plan géopolitiquement parlant nous avons une troubie nous avons une autre troubie c'est que il faut pouvoir qu'il y a qui vous et qu'il y a manière donc nous avons déjà président au Sénat c'est que il y a simple pour moi il y a la présence en l'Assemblée Nationale parce que d'ailleurs parce que d'ailleurs parce que mais tout ça pourquoi parce que la union sacrée il n'y a pas de grandes décisions qui certainement n'a pas le droit au choix de la union sacrée il n'y a pas un décideur il n'y a pas quelqu'un qui frappe il n'y a pas quelqu'un qui redresse tout le monde tout le monde veut faire des choses comme il veut tout le monde ne craint personne vous comprenez un peu parce que j'ai un regroupement politique je l'ai député derrière moi et toi si tu as des députés si je me décide aujourd'hui de partir avec mes députés nationaux certainement aussi et créer des équilibres pourquoi ? le président ne frappe pas le président ne corrige pas le président ne redresse pas le président voire même les politiciens qui sont dans l'union sacrée il faudrait quand même que le président prenne des décisions en haut et en haut en sorte qu'il n'y a eu côté de l'union sacrée c'est vous qui serez comme je l'ai toujours dit rédévables devant le peuple c'est vous c'est vous vous serez rédévables devant le peuple ce n'est pas oh membre le président il y a le parti politique il y a le regroupement politique ils ont consulté qui donc c'est comme un père de famille il se décide alors que c'est vous qui êtes le chef de la maison vous êtes le chef et vous devez sanctionner tout celui qui crée des désondres au niveau de l'union sacrée doit être banni doit être sanctionné et d'ailleurs sévèrement parce que c'est le dernier mandat qu'on vous confie vous devez choisir votre dauphin vous ne choisissez pas le dauphin certainement je deviendrai un opposant de taille et je ferai face à quiconque qui sera choisi comme dauphin au niveau de l'union sacrée ça ne se fait pas comme ça vous devez copier le bien du côté bien Kabila n'était pas un mauvais et le président il ne devenait pas un ange c'est à dire Kabila soit avec un mauvais ou un diable c'est qu'il y a d'autres côtés au sein avec un ange c'est que le président de la république aussi si vous êtes comme les gens le pensent un ange c'est qu'en réalité quand vous ne l'êtes pas c'est tout à fait logique et donc copiez la rigueur de Kabila copiez la rigueur c'est qu'il y a l'église même l'église qui est dans le passé qui est un dictateur l'église qui est un dictateur il y a un dictateur je ne sais pas comment vous êtes à Rome quand vous êtes un dictateur un dictateur vous êtes un dictateur un dictateur un dictateur un dictateur mais on va l'église mais il n'a plus quand même la dictature pour s'imposer pour faire asseoir son pouvoir il doit nécessairement être la même chose avec le président vous devez appliquer la dictature au sein de l'union sacrée je dis bien au sein de l'union sacrée pour ne pas bavir autre au monde à eux parce qu'il n'y a personne qui vous respecte au sein de l'union sacrée vous devez respecter les atteints lorsque quelqu'un se permet de prendre ses décisions à lui sans même oublier que nous sommes tous soumis certainement à l'autorité du chef mais quelqu'un se permet de prendre des décisions à lui-même ça en réalité ne vous respecte pas pourquoi ? parce que vous voulez en fait donner en dehors de donner le pouvoir à la démocratie mais vous laissez à tout le monde faire tout ce qu'il veut ce qui ne se fait pas dans un pays qui se dit démocratique non monsieur le président vous devez agir vous devez agir le pays doit marcher avec une dictature un peu je dirais modernisée pas pour un peuple peuple a souffert mais un autre non mais plutôt on va partager même vision il faut que je serai sanctionné par le chef mais le coup le chef a sanctionné c'est qu'il n'y a pas de permettre de ne pas 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 le président les institutions sont bloquées pourquoi parce que c'est une perte de temps inutile une perte de temps inutile que le peuple n'en profite même pas il ne peut pas profiter dans le temps il ne peut pas profiter dans le temps il ne peut tout ce sont les politiciens qui en profitent parce que ce qui est c'est un membre du gouvernement c'est un membre des bureaux des bureaux des bureaux c'est un membre des mandataires c'est un membre je me demande oh Seigneur que Dieu bénisse notre pays qu'il m'y a au ma bout au ma bout non aïe 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 un vrai chaîne d'actualité la chaîne qui vous vous informe à chaque moment sourire n'est pas important l'homme gère avec la quête mais la femme gère c'était un ami et sa complication l'église du groupe a Qu'est-ce qu'il y a une france avec les autres ? Mais il n'est marrant, j'en ai marre la canne là ! Aïe 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 ! Qu'est-ce qu'il y a une france avec les autres ?